coucou à toutes alors on se retrouve aujourd'hui pour je vais vous présenter un album que je viens tout juste de terminer c'est avec les papiers de chez lemond craft que vous avez présenté lors de la précédente vidéo gentleman donc c'est un album masculin bien sûr donc j'ai fait l'album avec les mesures donc c'est l'album fait 23 sur 22 et demi et la tranche fait 6 et demi et les pages c'est des reliures en comment vous expliquer je sais pas si je vais essayer de vous expliquer vous prenez votre feuille à 4 vous faites dans le sens de la longueur vous faites un premier pli à 1 et à 23 vous faites une deux ans j'ai vu combien de pages une deux trois quatre cinq donc il vous faut 10 feuilles à quatre vous prenez votre feuille à 4 dans le sens de la longueur vous faites un premier pli à 1 et à 23 vous pliez vers vers l'intérieur vous faites ça sur toutes les pages et après vous collez bon 1 centimètre ensemble et ça vous fait une page donc dix feuilles ça vous fait cinq pages alors j'ai utilisé pas mal de dyes du masking tape j'ai fait mes fonds pages ici avec les encres de chez stampin up donc bleu et des bois et j'ai pris ce tampon ci qui me vient de florilège design alors pour les dyes j'ai utilisé principalement celui-là celui-ci que j'aime beaucoup j'ai utilisé celui-ci j'ai utilisé celui-ci j'ai utilisé celui-ci qu'est-ce que j'ai encore utilisé après j'aurais pu utiliser celui-ci mais bon j'ai complètement j'ai appris j'ai utilisé celui-ci pas beaucoup une fois ou deux l'appareil j'aurais pu utiliser celui-ci j'ai oublié mais c'est pas grave donc là si vous entendez bruit c'est tous les dyes que je me suis préparé pour faire mon prochain album pour dire avec ses papiers si donc c'est le ladies ladies and gentleman voilà alors donc là la tranche ici donc ça ici c'est carrément une un morceau de papier design et il restait quoi deux millimètres même pas trois millimètres donc du coup j'ai mis mon papier ici derrière et j'ai comment dire j'ai mis un petit morceau de dentelle on n'est pas mis dans tout l'album parce que vu que c'est un album pour hommes masculins j'ai pas mis de dentelle dans j'aurais pu mettre une bande de papier vous allez me dire ça aurait été pas ça aurait été mieux mais bon c'est pas grave donc ici le devant j'ai tout superposé des des chutes que j'ai maté sur du papier vanille non couleur vanille non c'est pas vanille et cru vanille enfin bref c'est le papier que vous trouvez chez clafontaine enfin chez clafontaine c'est de la marque clafontaine mais que vous trouvez chez bureau valet enfin moi je trouve chez bureau valet j'ai quand même réussi à trouver un jean mais bon j'ai pas j'ai j'ai voulu faire la couverture en jim et franchement non ça me plaît pas trop donc du coup ce que j'ai fait j'ai récupéré le bouton ici pour faire pour faire une fermeture en fait tout simplement ici j'ai mis comme vous voyez le masking tape donc pareil ici là ici vous retrouvez le dice ici pareil ici c'est un tout petit bouton que j'ai collé avec de la colle chaude ici ce sont des boutons donc ici la tranche j'ai mis des attaches parisienne ici et là et le dos il est comme ci comme ça comme ci comme ça bon alors ensuite moi je vais vous présenter peut-être comme ça envers moi ça sera mieux donc la première page donc ici j'ai mis pour cacher ici le bouton ça faisait une petite bosse mais c'est pas grave c'est normal c'est comme vous mettez un aimant c'est pareil donc ici j'ai fait une pochette pour mettre une photo ici vous retrouvez ça vous allez vous allez retrouver souvent dans l'album c'est le daïs que je vais montrer les bords couture donc c'est celui ci donc ici photo ici pour une petite photo ici une petite pochette vous ouvrez voilà on peut encore mettre deux photos une deux ici pareil j'ai pris le daïs j'ai pris celui ci donc ici photo ici voilà on ferme ici pareil photo ici j'ai superposé j'ai fait beaucoup de superpositions ici toutes les un tous les faux pages avec le papier couleur écrue j'ai tout tamponné avec mon encre donc voilà ici pareil donc j'ai fait beaucoup d'étiquettes j'ai fait beaucoup beaucoup d'étiquettes j'ai mis beaucoup de masking tape ici sur chaque rebord sur chaque rabat pardon j'ai mis pour mettre des photos voilà ici pareil ici pareil ici j'ai fait une sorte de superposition de chute de papier voilà j'aime beaucoup 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 ici pareil donc chute de papier ici et là avec le daïs quand vous faites votre découpe avec le daïs vous avez l'entourage en fait vous avez le l'intérieur et vous avez l'extérieur donc moi ce que j'ai fait l'extérieur je l'ai collé sur un petit morceau de papier écrue et voilà et ça fait un petit emplacement photo j'aime beaucoup ici pareil donc hop ça s'ouvre donc tout était tout est tamponné un tout est tamponné ici pareil j'ai fait une superposition j'ai mis du du masking tape donc comme j'ai pas de rouages malheureusement j'ai fait avec les moyens du bord ici pareil j'ai mis emplacement photo ici et là ici pareil vous retrouvez une étiquette le masking tape ici pareil voilà ici j'ai fait ici une petite un petit rabat ici donc j'ai pas collé pour pouvoir mettre la photo ici ici pareil hop vous retrouvez les étiquettes le petit rond festonné ici comme ça avec ceux d'aïs donc voilà ici pareil photo ici pareil j'ai récupéré le centre ici et je vais coller j'ai mis ici du masking tape ici ici bas vous avez en emplacement photo ici pareil vous avez emplacement photo ici j'ai pris plein de chutes de papier que j'ai super super positionné et j'ai mis du masking tape donc le masking tape en fait je les déchirer je n'ai pas coupé je déchirer et puis je les coller la page à côté pareil hop ici ici pareil super position de papier ici pareil pas pareil non j'ai fait le le tag c'est ici donc ici photo donc c'est des photos pour 10 par 15 ici pareil ici pareil donc j'ai récupéré vous voyez le centre du daïs pas de la découpe ici j'ai marqué week end avec le masking tape ici pareil j'ai fait la découpe ici avec le tag et ici photo hop ici pareil donc on peut mettre encore deux photos ici vous retrouvez la petite étiquette le masking tape ici pareil vous pouvez être une deux trois photos donc comme je vous dis tout a été comment dire tamponné avec voilà avec ce tampon en bois ici j'ai mis l'étiquette mais en avec un morceau de carton en dessous pour donner du volume voilà ici hop pareil j'ai fait plein de superpositions j'adore je pense que je vais faire ça dans le dans le dans l'album lady aussi mais d'une autre façon en fait avec la même reliure à la mémorée aura que les mêmes pages et le même comment dire le même format d'album je vais y arriver donc ici vous retrouvez le masking tape ici à côté pareil donc ici j'ai pas collé voyez j'ai pas collé pour pouvoir mettre la photo ici on retrouve le masking tape ici les chutes de papier et vous retrouvez ici sur le rabat emplacement photo ici pareil emplacement photo je n'ai pas collé l'entièreté pour pouvoir y mettre la photo vous retrouvez le tag vous retrouvez le centre ici du daïs d'étiquette vous retrouvez le masking tape ici pareil j'ai fait des superpositions de papier avec une petite étiquette ici pareil j'ai repris le centre de j'ai repris le centre de ce daïs et je l'ai mis là donc je n'ai pas collé ici vous avez un emplacement photo sur le rabat et ici j'ai fait une petite pochette pour y mettre une petite photo et une photo ici ensuite pareil donc j'ai pas collé l'entièreté pour pouvoir y mettre une photo ici donc ici on peut remettre une petite photo donc sur le rabat vous retrouvez un emplacement photo ici également et vous retrouvez le masking tape ici en bas la page d'un côté pareil c'était une chute j'ai voulu compte pas continuer mais comment dire comment vous expliquer que ce soit le même papier donc j'ai pris une chute ici de papier avec le papier imprimé jean avec les boutons et l'appareil donc ici emplacement photo ici vous retrouvez le masking tape la dernière page j'ai fait une pochette ici pour suivre à poursuivre pour comment dire pour ce soit le même papier ici et là voilà donc j'ai fait une pochette ici j'ai fait pareil avec le tag j'ai récupéré l'entourage ici du tag que j'ai collé ici j'ai pas collé l'entièreté pour y mettre les photos donc vous avez un emplacement pour quatre photos et une photo ça vous fait déjà cinq photos et ici on peut encore en mettre une donc ça fait six voilà et pour le dos hop voilà je vous avais dit j'avais mis la dentelle mais j'aurais pu mettre aussi bien une chute de papier parce que je pense que la dentelle ça fait un peu mais bon pour un homme c'est pas grave donc voilà pour mon très très gros album avec les papiers de chez le mancraft gentleman il me reste que il me reste une feuille sur les trois blocs que j'ai commandé il me reste qu'une feuille et tout ça c'est des petites chutes donc pour pouvoir y faire peut-être je sais pas moi une petite carte ou encore des emplacements en photo je pense que je vais refaire des emplacements en photo de toute façon je vais la sortir je vais refaire des emplacements en photo et je vais reprendre mes dice et je vais refaire des petites chutes de papier je vais voir voilà donc dites moi en commentaire ce que vous en pensez voilà n'hésitez pas à liker à commenter et à vous abonner bien sûr si le contenu de ma chaîne vous plaît voilà moi je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo allez je fais de gros gros bisous passe une très belle soirée